grand 2 l'oeil on va commencer par la description de l'oeil 1 description de l'oeil voilà la forme de l'oeil les éléments de l'oeil sont d'abord l'humeur vitrée c'est cette partie là de l'oeil deuxièmement on a la rétine c'est cette partie là encore voilà ça c'est la rétine on a encore le nerf optique on va savoir le rôle de chaque élément après puis on a le cristallin le cristallin c'est celui là cette partie là c'est le cristallin on a encore l'hérisse l'hérisse et cette partie là colorée en bleu en haut et en bas on va encore savoir le rôle après la pupille c'est cette ouverture là c'est la pupille puis c'est l'humeur aqueuse l'humeur aqueuse on a encore la cornée c'est cette partie là voilà la cornée toute cette partie là c'est la cornée il nous reste ce qu'on appelle les muscles ciliaires bon voilà les éléments essentiels pour cette année là qu'on va étudier voyons maintenant les constituants de l'oeil chaque élément se constituent on va savoir son rôle par exemple on va commencer par l'humeur vitrée chaque fois vous revenez à l'image pour savoir de quoi s'agit-il quel est le rôle de l'humeur vitrée son rôle c'est un milieu qui est transparent et visqueux transparent laisse c'est à dire passer la lumière et il maintient la forme de l'oeil deuxième élément deuxième constitution c'est l'hérisse l'hérisse c'est la partie colorée de l'oeil qui prend une couleur il module la quantité de lumière qui rentre dans l'oeil donc il joue le rôle du diaphragme c'est déjà vu dans la chambre noire dans la chambre noire il y en a le diaphragme qui contient le sténopée si vous vous rappelez bon l'hérisse joue le rôle du diaphragme on a encore la cornée la cornée c'est la partie qui permet la convergence partielle de la lumière incidente à l'oeil c'est à dire c'est la partie qui essaie de focaliser la lumière vers l'oeil la pupille c'est l'ouverture que j'ai déjà montré c'est le trou au milieu de l'irisse qui laisse passer la lumière bon la pupille joue le rôle du sténopée le sténopée qui existait dans la chambre noire on a déjà parlé donc c'est le sténopée qui laisse passer la lumière à l'intérieur de la chambre noire la même chose ici la pupille laisse passer la lumière à l'intérieur de l'oeil on a encore le cristallin c'est quoi le cristallin ? c'est la partie qui a la forme du lentille donc le cristallin joue le rôle d'une lentille convergente il change sa forme selon la vision de l'objet c'est à dire cette lentille là qui est naturelle n'a pas une distance focale qui est fixe on va voir après ce principe là bon le cristallin c'est à dire la lentille change de distance focale en fonction de la position de l'objet observé on a encore la rétine la rétine c'est la partie qui joue le rôle de l'écran donc la rétine joue le rôle d'un écran où se forme l'image c'est à dire c'est la rétine qui reçoit l'image l'humeur aqueuse l'humeur aqueuse c'est quoi ? l'humeur aqueuse c'est un liquide biologique transparent situé entre la cornée et l'iris bon c'est un liquide encore qui protège le cristallin et nourrit la cornée parce qu'il change chaque fois il est responsable du maintien de la pression intraoculaire donc la pression il y a des gens qui ont un problème de pression c'est ce qu'on appelle la glucome bon ces gens là ce liquide là est vite bon il a une vitesse un petit peu pas normale mais ça ne nous concerne pas pour cette leçon là l'essentiel c'est qu'on a une humeur aqueuse bon c'est un liquide on a le nerf, le nerf optique le nerf optique il est collé à la rétine il transforme l'information au cerveau qui interprète l'image bon on va voir que l'image que reçoit la rétine est renversée et le nerf optique transforme cette information au cerveau qui va la rendre droite non renversée les muscles ciliaires les muscles ciliaires bon jouent un rôle important dans la mise au point de l'image bon ils sont de petite taille sans charger de modifier la forme du cristallin lorsque la forme du cristallin la distance focale change pour pouvoir observer l'image nette de l'objet c'est ce qu'on appelle la commodation on va voir après une explication plus profonde de la commodation remarque le cristallin est plus qu'une simple lentille en effet il se déforme pour faire varier sa vergence et ainsi faire la mise au point sur l'objet observé on dit que l'oeil accommode donc l'oeil accommode c'est à dire que le cristallin change de forme pour que sa vergence c'est à dire sa distance focale change le but c'est de voir l'image nette conclusion la conclusion c'est pour avoir une vision nette d'un objet il est impératif que l'image donnée de lui par le cristallin se forme exactement sur la rétine sinon l'objet sera vu flou sinon l'objet sera vu flou je pense que c'est clair donc pour avoir une vision nette d'un objet il est nécessaire que l'image donnée de ce corps là de cet objet là par le cristallin qui joue le rôle de la lentille se forme exactement sur la rétine qui joue le rôle de l'écran sinon l'objet sera flou donc dans ce cas là les muscles ciliaires vont agir sur le cristallin afin de le déformer pour lui donner une vergence adéquate souhaitée qui permet une focalisation de l'image sur l'écran d'accord donc c'est essentiel le rôle joué par ces muscles là donc l'accommodation est donc un phénomène naturel consistant en une déformation du cristallin qui permet de faire la mise au point selon qu'on voit de près ou de loin c'est à dire lorsque l'objet est près les muscles ciliaires vont agir sur le cristallin pour le déformer et ainsi change de distance focale c'est à dire de vergence pour pouvoir observer clairement nettement l'image de l'objet de même si l'objet est loin le même rôle va être joué mais la forme va changer pour le cristallin donc on va voir après qu'est-ce qui se passe lorsque l'objet est loin donc lorsqu'on regarde de loin le cristallin se fait très allongé devient allongé et peu convergent donc toujours le but c'est de pouvoir observer une image nette mais lorsque l'on regarde de près le cristallin se bombe devient bombé et converge au maximum donc il est plus convergent dans ce cas là lorsque l'objet est loin donc le cristallin est peu convergent il est moins convergent mais lorsque l'objet est prêt le cristallin devient bombé et devient plus convergent dans ce cas là on a deux rôles qui sont différents voilà regarde ici la commandation de l'oeil ici on a une vision qui est loin ici bon lorsque la vision est loin regardez le cristallin devient allongé ici et dans ce cas là l'augmentation de la taille de la pupille qui laisse passer la lumière si on regarde ici les cristallins les muscles ciliaires ne vont pas agir trop sur le cristallin pour qu'il devienne allongé d'accord dans l'autre cas lorsque la vision est de près qu'est-ce qu'on a ? on a le cristallin devient bombé parce que les muscles vont agir plus et puisqu'il est bombé la lumière parce qu'il a la diminution de la taille de la pupille donc c'est ça l'accommodation de l'oeil en général donc on a deux cas soit le cristallin est allongé soit il est bombé donc ça dépend de la vision de l'objet est-ce qu'il est loin ou bien elle est il est petit on a encore une autre image explicative regardez ici voilà la vision de loin et vision de près c'est l'accommodation de l'oeil regarde ici le cristallin est allongé tandis qu'ici il est bombé donc vision de loin et vision de près d'accord troisième le modèle réduit de l'oeil le modèle réduit de l'oeil bon on va essayer de choisir l'oeil peut être modélisé par un ensemble de un ensemble constitué d'une lentille convergente d'un diaphragme et d'un écran on a pris l'essentiel pour nous l'uris joue le rôle du diaphragme le cristallin va jouer le rôle de la lentille convergente et la rétine joue le rôle de l'écran et ce qui nous concerne voilà le diaphragme voilà ici le diaphragme ici la lentille et ici l'écran donc pour le diaphragme c'est l'eris pour l'antille convergente c'est le cristallin et l'écran c'est la rétine c'est ce qu'on appelle le modèle réduit de l'oeil grand 4 formation de l'image donc pour la formation de l'image l'image formée par l'oeil sur la rétine est réelle renversée et très petite elle peut être observée de manière non renversée donc l'image je répète l'image formée par l'oeil sur la rétine est réelle renversée et très petite c'est à dire elle se trouve sur la rétine d'accord elle est très petite bien sûr parce que l'oeil en général est petite mais on peut observer par exemple la mosquée une immeuble on peut observer plusieurs objets qui sont qui ont de très grands détails mais leurs images l'image se forment sur la rétine donc comme j'ai déjà cité quelques exemples elle peut être observée de manière non renversée et avoir les mêmes dimensions de l'objet observé à l'aide du cerveau c'est à dire c'est le cerveau qui est responsable de rendre cette image réelle qui est réanormalement renversée droite on ne peut pas observer un objet qui est renversé lorsqu'on observe par exemple un immeuble bon elle est droite c'est à l'aide du cerveau donc l'information donnée par le nerf optique transportée par le nerf optique vers le cerveau et le cerveau rend l'image qui est petite sur la rétine d'une manière droite d'abord elle a les mêmes dimensions c'est à dire on peut voir les objets avec leur réelle dimension d'accord le cerveau c'est lui qui joue ce rôle là c'est pourquoi lorsqu'on a un problème de cerveau on voit les choses floues les objets on les voit floues si on a par exemple l'accident et on a un problème à la tête au cerveau donc dans ce cas là le cerveau ne donne pas une image qui est nette parce que dans ce cas là il a un problème et les images on l'observe flou défaut de l'ail défaut de l'ail c'est parti c'est parti